La plaisance commence à Nantes, curieusement, on sait précisément, le 10 août 1851. Très curieusement, c'est à l'occasion de l'inauguration de la gare, l'arrivée du premier train de Paris, et la ville organise, comme la gare est sur le bord de la Loire, la ville organise une régate. Il y a 30 bateaux à voile qui régatent, et pour la première fois, 5 bateaux parisiens qui sont venus par le train. C'est ça qui va lancer la plaisance à Nantes. Quelques années après, il y a un autre événement, les Parisiens viennent à Nantes et la régate se passe, la première sur la Seine, la deuxième sur la Loire. Les Nantais sont battus, hélas, mais tous les spécialistes et les journaux de l'époque rendent compte que le bateau nantais est bien supérieur comme qualité au bateau parisien, et l'étonnant, c'est qu'il a été construit en fer blanc. C'est une première, ça n'est jamais arrivé, encore, même dans le monde, des bateaux aussi petits en fer. Le Veson, construit en 1887, a traversé les siècles. C'est aujourd'hui le plus ancien bateau français navigant, donc à ce titre, un trésor inestimable de notre patrimoine maritime. Le Veson était construit à la demande de Rogatien à l'évêque. C'était ce qu'on appelait à l'époque un yacht de course. Ce bateau présente plusieurs aspects novateurs. D'une part, de par sa voilure, il portait 30 mètres carrés de voile, ce qui était une voilure énorme comparée au bateau moderne. De par son matériau, il est construit en fer pudelé. C'est le même matériau que la tour Eiffel, qui était utilisée dans les ouvrages ferroviaires, en particulier à l'époque. Et enfin, de par son architecture, il a une forme de carène révolutionnaire pour l'époque, et il est doté d'une dérive, ce qui était tout à fait nouveau en Europe. La dérive était inconnue en Europe en 1850. Il n'y a pratiquement qu'à Nantes qu'on a construit des yachts, des petits yachts en fer. Il y en a eu un à Paris, un à Châlons-sur-Saône, qui n'ont pas été des succès. L'extraordinaire de tout ça, on se dit des bateaux en fer légers, ils vont couler. Ils n'ont pas coulé, pas très souvent. Mais l'extraordinaire, on dit le fer, c'est fragile, ça va être rouillé. Mais il reste trois de ces dériveurs construits à Nantes en fer. Ce sont les trois plus anciens yachts français. Viviane, comme on l'appelle, construit en 1859. Vezon, construit en 1887 au chantier Blas. Et Vétille, construit aussi chez Dubijon, en 1893. Il a bien sûr appartenu à la famille Lévesque. Rogatien a remporté tant de régates à la barre de Vezon. Le bateau fut ensuite cédé en 1936 à Baptiste Aubin, des célèbres chantiers Aubin. Paul Aubin le restaure superbement pour le faire classer Monument historique en 1997. À la mort de celui-ci, Madame Marianne Aubin et son fils Jean-Marc décident d'en faire don à la ville de Nantes. La ville de Nantes est donc aujourd'hui le propriétaire, le troisième propriétaire de ce bateau qui aura traversé trois siècles. Et le cercle de la Belle-Plaisance a été créé par 15 amoureux de la Belle-Plaisance, précisément pour faire naviguer et restaurer le Vezon. L'esprit a été de garder le maximum d'éléments existants, de restaurer simplement ce qui avait besoin de l'être, en particulier le pont en bois qui avait beaucoup plus souffert qu'on ne le supposait visuellement. Le pont était très abîmé. Comme on peut le voir ici, surtout ça a été une succession de restaurations qui ont plus ou moins bien vécu. C'est normal pour un bateau de cet âge-là, qui va fêter ses 130 ans cette année. Là j'ai essayé de pousser justement sur ce bateau, pousser un petit peu le savoir-faire pour rester dans l'époque du bateau, parce que le bateau est de 1887. Donc en essayant de retrouver les matériaux les plus proches et le savoir-faire le plus proche. Les voiles du Vezon ont été utilisées, étaient très sales. Nous les avons lavées et nous avons identifié tous les points de détail de fabrication pour refaire à l'identique. On imagine que si les voiles ont eu ces détails-là, c'est que précédemment, le voilier a fait l'étude et donc nous avons collé exactement la fabrication des voiles précédentes. Alors là on relève Vezon, qui est un bateau de 130 ans. Et donc le relevé, ça consiste à récupérer en quelque sorte ces formes en deux dimensions, voire en trois dimensions pour pouvoir présenter le bateau sous une forme numérique. Et pourquoi le relevé ? C'est qu'il n'y a pas de plan aujourd'hui qui existe de ce bateau. Il y en a certainement eu, mais il n'y en a pas. Et ça participe de la documentation du bateau. Et c'est important d'avoir ça pour le documenter. Et si jamais un jour Vezon disparaît, parce que tout bateau peut disparaître, au moins on aura le souvenir, la mémoire de ces formes, de ces agencements, d'un plan de points, etc. Le Vezon est un joyau du patrimoine nautique nantais. La ville de Nantes est particulièrement fière qu'il ait rejoint ses collections patrimoniales municipales. Et à l'occasion de cette magnifique restauration, nous allons permettre justement à la fois aux amoureux de la Belle Plaisance et puis à toutes les Nantaises et tous les Nantais de profiter à nouveau du Vezon, de le voir naviguer. C'est bien le principal. Alors nous aurons le plaisir de voir Vezon au rendez-vous de l'Erdre, aux journées du patrimoine évidemment, et puis dans tout un tas de régates, puisque l'objectif c'est que ce monument historique continue à naviguer longtemps. Sous-titrage ST' 501